Youtube, bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode sur Zelda Theoteka, nous nous retrouvons aujourd'hui pour changer un peu, on va pas faire que ça d'un coup, on va faire une petite pause entre eux, et surtout on va faire de la mission classique qui est là d'ailleurs, voilà. Et j'ai enfin fait ma liste avec toutes les missions, et j'ai marqué toutes celles que j'avais faites, comme ça, c'est fait, voilà, du coup, l'instant va par contre, il n'y a plus grand chose, honnêtement, il n'y a plus grand chose. Bref, nous, nous allons remonter à la surface, quand même, de temps en temps, il faut le faire, et nous allons nous diriger vers le village des limites, parce que ça fait longtemps. Ouais, celui-là, ça va ? Ouais, on va rester en... Écoutez, vous allez comprendre le lien, déjà c'est la tenue qu'on a eue la dernière fois, et vous allez comprendre le lien avec ce que je vous compte faire, parce que j'ai les noms d'émission, mais j'ai essayé de pas trop non plus... J'ai regardé les premières indications, histoire de savoir où aller. Pas plus, ne t'inquiétez pas, je ne connais pas toutes les missions à faire. J'ai eu peur. Attends. Ah oui, c'est vrai qu'on ne m'aime pas. Oh, c'est grâce à la salle avant. J'aurais pu prendre la pomme, merde. Ouh, grenouille. On est où, là ? 6h50 du matin. Euh... Allez, il est 7h, ça marche. Ah, il y a déjà des gamins. T'es arrivée tôt, toi ? Coucou. Aste heure. Oh, euh, pardon. Bonjour. Mon papa m'a dit que je devais être poli quand je parle avec tes grands. Ouais, Link... Techniquement, il a 100 ans, mais il n'est pas... C'est un blague de mauvais goût. J'adore aller à l'école. J'apprends tout plein de choses. Des fois, je m'endors un peu en cours d'histoire. Mais les cours d'art déménager va te faire... C'est super chouette. Pardon. C'est une honte ! Une honte ! Elle est vachement bien, ta carte ! Pardon. Oui, c'est à quel sujet ? Oh, c'est toi, Link ! Le mec, il se retourne... Il se retourne, hein ! Il s'est retourné vers moi ! Mais non ! Oui, c'est à quel sujet ? Oh, Link, c'est toi ! Il n'est pas, oh, Link, c'est toi ? C'est à quel sujet ? Écoutez... Désolée, c'est toujours en plein épisode que ça gratte le nez. Bref, oh, Link, c'est toi ? Ça fait un petit mom... Link, c'est bien toi ! Pardon. Je... Pardonne-moi, je n'avais pas l'impression de crier aussi fort. Alors comme ça, tu es de retour. Est-ce que ça veut dire que la princesse Zelda est elle aussi ? Alors, techniquement, on l'a fait. Mais, la chose étant que... Eh bien... Ça ne marche... Ça n'a pas marché. C'est revenu en arrière. Parce qu'on est dans Zelda. Parce qu'il n'y a pas de poste... Fin du jeu. Bref, c'est pas grave. Vas-y, raconte-lui tout. En te voyant, je me disais... Mais la princesse Zelda est donc toujours portée disparue. Oui, monsieur. C'était elle qui a fait bâtir cette école. Oui, on le savait, ça aussi. Les enfants sont la plus grande richesse du royaume à ses yeux. Elle nous aurait sans doute rendu visite dès son retour. En ce moment, j'enseigne justement l'histoire. Un sujet cher à la princesse. Effectivement, puisque si elle n'avait pas été... On va dire princesse. Là, techniquement, elle est reine. Mais c'est juste qu'elle n'a pas été couronnée. Donc si elle n'avait pas été princesse, elle serait devenue archéologue. Mais peut-être qu'elle s'est aussi intéressée aux choses archéologiques. Parce qu'elle était princesse et qu'elle avait accès à se savoir. Mais on ne va pas se lancer sur cette pente un peu trop glissante. En plus, et plus particulièrement, celle du royaume d'Hyrule à l'heure du grand fléau. D'ailleurs, Link, que dirais-tu d'assister au cours ? Allez, vas-y ! Je fais comment ? Je suis massiée sur la chaise. Bien le bonjour. Aujourd'hui, nous avons deux l'histoire... Oui, mais ça, je sais. Étudier l'histoire, c'est avant tout étudier ceux qui nous ont précédés. C'est pas vrai ? Pour pouvoir façonner l'avenir, il est indispensable de connaître son passé. « Prends donc place parmi nous ». Et ça, c'est bien vrai ! Pardon, je vous ai peut-être un peu explosé les oreilles. Mais comment je fais ? Comment je prends place parmi vous ? Bref, vous aurez compris, j'ai pris... J'ai gardé, en fait, la tenue de... De Skyward Sword. Parce que... École, tout ça. Des fois, je... Non, on s'en fout, ça. Comment je prends place parmi vous ? Comment le royaume des Hyrule est-il devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui ? Il est crucial de bien comprendre le grand fléau avant de pouvoir envisager l'avenir... L'avenir... L'avenir du royaume des Hyrule. Je t'en prie, mon cher Link. Cela me ferait le plus plaisir que tu prennes place parmi nous. Donc, il va falloir que j'attende le début du cours, c'est à... C'est à 8h ? Ils sont où, les gamins ? Merde, c'est à 9h. Ils sont là ! Et moi, je l'arrête. Désolé, monsieur. J'ai pas le temps. Va voir quelqu'un d'autre. Ouais. Désolé, mais je suis en retard pour l'école. Alors, si t'as pas besoin de quelque chose... Si t'as besoin de quelque chose, pardon. Va voir mon père, s'il t'appelait. Mon papa, c'est le chef du village. Oh, c'est ton... Oh, d'accord. Attendez, j'ai raté un gosse ! Désolé, j'ai pas le temps. Mais je vais... Je vais me faire grander si j'arrive en retard. Va voir un adulte, plutôt. Attendez, excusez-moi. Je me suis pensée toute seule. Ah, j'ai pris place. Il manque des gamins ? Il manque des gamins ? Si tu veux assister au cours avec nous, va demander à monsieur Canel... Mais c'est ce que j'étais en train de... Mais j'aimerais bien comprendre comment qu'on fait. Euh... Ça peut pas attendre, monsieur. Le cours va commencer. Hé, monsieur ! T'as qu'à assister au cours de monsieur Canel, toi aussi. Hé, mais... Pardon, c'est à 9h. C'est ma faute, c'est à 9h. Bien ! Nous allons commencer la leçon d'histoire. C'était bien 9h ! Oh, oui, c'est vrai, je m'ai oublié. L'école élémentaire, c'est 9h. On ne peut associer l'histoire... On va rester là. Oui, oui. Pardon, je sais que nous sommes une légende vivante du combat contre le grand fléau. Mais on n'est pas obligé de rester en plein milieu et en plus d'être amoureux devant le professeur. Bref, on reprend. On ne peut dissocier l'histoire du royaume d'Hyrule du grand fléau. Les deux sont hélas intimement liés. Le grand fléau s'est abattu sur Hyrule à de multiples reprises à travers les âges. Il y a 100... 10 000 ans, pardon. Vous avez l'habitude de plutôt dire 100 millions d'années plutôt que 10 millions. Mais c'est vrai. Il y a plus de 10 000 ans ! Pardon. J'en prends. Donc, il y a 10 000 ans, le fléau fut scellé par le héros porteur de la lame purificatrice et la princesse au pouvoir sacré. Oui, oui, pardon. Ça, c'est qu'une légende, non ? Difficile de démêler le vrai du faux après tout ce temps, j'imagine. Si ça s'est passé il y a 10 000 ans, ou un truc du genre, c'est pas facile de dire si c'est une légende ou pas. On en a des images du grand fléau, 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 il y a 10 000 ans au moins. Mais, 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 mais enfin, mais enfin, ce n'est pas une légende, il s'agit de notre histoire. Demande à Imba. Elle était là il y a 100 ans, mais elle connaît l'histoire d'il y a 10 000 ans. Pardon. Je ne vais jamais m'en sortir. Il me faudrait quelque chose qui témoigne du grand fléau qui a frappé il y a 10 000 ans. Sinon, ils n'en démanderont pas. Je suis vraiment navréélique. Rien ne se passe comme prévu. J'aurais dû emprunter le paravent, j'aurais dû emprunter le paravent du grand fléau qui se trouve dans la demeure de Damimpa. Le village Cocorico où elle habite se trouve. Non, mais c'est bon, tu ne peux pas me dire où se trouve le village Cocorico quand même. Je suis Link. On s'est rencontrés au village. Non, c'était au village des limites, pardon. Non, pardon, c'est ma faute. Malheureusement, c'est un peu loin. Et je ne peux pas me permettre de m'absenter aussi longtemps. Si seulement j'avais une image détaillée de ce paravent du grand fléau à leur montrer. Je ne pourrais sans doute convaincre les enfants qu'il a bel et bien eu lieu. C'est pas vrai. Le village a changé de chef, donc ce n'est plus la demeure d'Impa, mais de Paya. Il a quand même l'air au bout du rouleau, le pauvre. Pardon, c'est un prof. Pourquoi se poser la question ? Ce n'est pas bien de faire de... De l'humour là-dessus. Oui, c'était une remarque désobligeante sur la conviction de professeur. Et plus accessible de... Comment ça s'appelle maintenant ? Euh... Si c'est professeur des écoles. Bref. En tout cas, on remarquera qu'il a très bien préparé son cours. Et ça, c'est une qualité. Que j'aille dans le bon sens. Oui, c'est là. Voilà. Excusez-moi. 30 secondes, je me suis... Yo, VOTW. Alors, elle l'a foutu sur le côté. Non. Euh, non. C'est ce côté-là. Elle l'a foutu en haut. Pardon. Mais poussez-vous, vous êtes en plein passage. Mais... Link. C'est-à-dire pas pour un autre grand écran. Bon. Je peux pas faire plus proche. Pardon, c'est pas du tout ça que je voulais faire. J'ai oublié de changer parce que j'ai oublié que ça arrivait sur la galerie. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. Oh, tu chais de pousse. Tout va. Absolument très bien se passer. Par contre, s'il a besoin d'un exemple vivant... Il y a 100 ans... Nous sommes là. Hum hum. Ouiiii... 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 plus tard. J'ai dû mettre une demi-heure à tout casser. Je n'ai pas regardé exactement. Commençons par récapituler ce que nous avons vu la dernière fois. Monsieur, on n'a pas de preuves que c'est la vraie histoire de la vérité vraie. Moi, je dis que c'est que des légendes. Si ça s'est passé il y a 10 000 ans. Ou un truc dans le genre. C'est pas facile de dire si c'est une légende ou pas. Ah, les images. Aïe 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 aïe. Sans images du paravent du grand fléau. Alors, montrer ce cours n'avancera jamais. Tiens, regarde. Je ne te fais pas souffrir plus longtemps. Le paravent du grand fléau. Les enfants, regardez. Voilà une trace d'un témoignage unique du grand fléau. C'est super impressionnant. C'est pas que des légendes. Bah, quand même, la tapisserie, elle aurait pu être faite il y a moins de 10 000 ans. Donc, on a fait beaucoup de tapisseries à sujets mythologiques ou sujets légendaires. Donc, voilà. Voilà. D'accord. Maintenant, je crois que j'ai compris. Ok. Si on a des documents d'époque et tout ça, je veux bien croire que c'est vrai. Monsieur, on peut savoir la suite de l'histoire du grand fléau. Vas-y, ils sont pas chiants ces gamins. Mais, bien sûr. Un grand merci à toi, Link. Il y a beaucoup de choses à dire au sujet du grand fléau. Ça va nous prendre un peu de temps. Mais tu es le bienvenu. Vas-y, dis-nous tout. Le fléau s'est maintes fois abattu sur notre beau royaume d'Hyrule. Il y a 10 000 ans, les Sheikas confurent des créatures divines pour lutter contre le démon grâce à leur technologie avancée. En grande partie grâce au Sonao, même si tu ne vas pas le dire, en copiant lâchement. Ou peut-être en adaptant la technologie. Enfin, les pouvoirs Sonao en une technologie. En soit, c'est bien. Mais... Voilà. Tu ne vas sûrement pas parler des Sonao. Donc, je préfère rectifier. Chacune de ces extraordinaires machines était pilotée par un être exceptionnel. Moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est où qu'elles sont. Où sont ces créatures divines ? Je sais, le grand fléau... Le... 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 C'était quoi ? Mince. Il l'avait appelé comment, déjà ? Le... Le cataclysme. Le cataclysme de tout ça, mais... Ça explique pas tout, quand même. Bref. Le fléau fut finalement scellé grâce aux efforts combinés du héros ancestral et de la princesse au pouvoir sacré. Le royaume connut une longue période de paix et de prospérité après la défaite du démon. Tu complies un peu ce que nous a dit Madame Impa, quand même. Mais avec le temps, l'histoire fut oubliée et, de fait, la terrible menace se manifesta à nouveau. Oui, monsieur, monsieur. C'est quand, cette histoire ? Le fléau ressurgit il y a 100 ans. Ah, pas que 100 ans, en fait. On nous a quand même fait comprendre que ces ressurgis sont souvent pas que 10 000 ans. Mais c'est pas grave. Tout commença lorsqu'une ancienne prophétie annonça son retour. La famille royale entrepris alors de réunir les créatures divines créées autrefois par les Sheikas. Non, 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 ça s'est pas passé comme ça. C'est pas la famille royale. Non, 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 non. Parce que monsieur le roi, il était pas pour... C'est la princesse Zelda. S'il vous plaît. Bon, c'est aussi grâce à l'appui du roi, mais c'est quand même surtout Zelda. Quatre pilotes de talents surchoisis parmi les Piaf, les Gerudo, les Zora et les Gorons. J'ai pas dit dans le bon ordre, mais c'est pas grave. J'ai pu ranger, j'ai dit Gerudo. Excusez-moi. On les nomma les prodiges. Un héros, porteur de la lame purificatrice, se tenait aux côtés de la princesse, au pouvoir sacré. Et tous se disposèrent sur le champ de bataille pour affronter à nouveau l'ennemi comme autrefois. Mais ils furent pris de court lorsque le fléau exécuta son insidieux stratagème. Bah, c'est surtout qu'en fait, on était pas encore sur le chemin du champ de bataille. On s'attendait pas à ce que ça arrive aussi vite. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, malheureusement, la princesse ne parvint pas à éveiller son pouvoir. Alors, c'est pas tout à fait vrai ! C'est pas tout à fait vrai ! Monsieur, franchement, tu l'as pas suivi ! T'étais là pourtant ! Non mais oh, enfin, pas il y a cent ans, mais... T'étais là ! La princesse ! Certes, au départ, elle n'arrivait pas à faire venir son pouvoir. C'est pour ça qu'elle était partie à la source de la sagesse. C'était le même jour ! Le jour de ses 17 ans ! Bam ! Sur sagesse, elle revient. Fléau ! Qu'est-ce qu'elle peut faire, elle ? On fuit, on fuit ! Du coup, Link s'est beaucoup battu. Du coup, il est un peu tombé de fatigue. On va pas se le dire. En plus, il est courageux, il est vaillant ! Il a combattu jusqu'au bout de ses forces ! Et c'est là, après que Link soit tombé dans les pommes, à la moitié mort, que Zelda a enfin éveillé son pouvoir, et qu'après nous avoir sauvés, en nous mettant dans le sanctuaire de la Renaissance, pour qu'on puisse plus tard s'occuper du fléau, parce qu'elle pouvait pas le faire toute seule, elle est allée elle-même maintenir le fléau dans le château d'Hyrule. Et contre toute attente, le fléau réussit à prendre le contrôle des créatures divines, les prodiges illicaires, la vie. Quant au héros de la lame purificatrice, il fut gravement blessé. Tout semblait irrémédiablement perdu. C'est lorsque le pouvoir de la princesse s'éveillait enfin. Elle consacra cent années de son existence à contenir le fléau. Ça va ? Je vais pas trop vite ? Tout le monde arrive à suivre ? Je continue ? Au bout du long sommeil de cent ans qui lui avait permis de guérir de ses blessures, le héros à la lame purificatrice se réveilla. Avec de valeureux compagnons, dont les héritiers des prodiges, il entreprit de reprendre au fléau les créatures divines. Au final, le fléau fut vaincu par le héros et la princesse au pouvoir sacré, put alors sceller une nouvelle fois ce vilain démon. Alors elle l'a pas scellé ? Enfin... On a détruit Ganon, mais comme ça le sceau de Ganondorf a pu perdurer. C'est compliqué... Je me suis peut-être emportée un peu sur la fin, mais c'est ainsi que se termine cette histoire. Ce qu'il faut retenir, c'est que si nous sommes ici aujourd'hui, et si le royaume d'Iru existe toujours, c'est grâce à tous ces gens qui se sont battus pour défendre notre avenir ? C'est pas vrai ? Quand je serai grand, je serai le héros des légendes et protégerai tout le royaume ! Alors tu peux être un chevalier, mais à mon avis tu seras pas le héros des légendes parce que tu t'appelles pas Link. Et t'es pas blond. Désolé, faut être blond pour être Link. A la rigueur, blond font ses chatins. Mais plutôt blond. C'est la tendance de ces dernières années. Quand c'était en 2D qu'il avait les cheveux... Les cheveux roses. On sait pas trop. Mais voilà. Et encore, je crois que les cheveux roses, c'est l'émulation qui fait ça. Je suis pas sûre. C'est pas grave. Bravo à tous. Le cours est tellement excellent... était tellement excellent et vous avez tous été remarquables. Je suis très fière de vous tous. Et tout ça n'aurait pas été possible sans ton aide précieuse, Link. Je te remercie énormément pour tes efforts. Putain le mec ! Il était là ! Oh ! Je ne vais pas quand même pas te laisser repartir sans te récompenser pour ta précieuse aide. Merci. Trop aimable à vous. La culture du riz laisse peu à peu la place à la culture de nouveaux légumes. Mais j'adore le riz cultivé ici au village. Goûte-le et tu verras. Tu ne seras pas déçu. Qu'est-ce que ça me fait penser ? Il faut absolument que je parle du riz et de ses différentes utilisations en cuisine dans ma prochaine leçon sur les armes ménagées. Merci. Poussez-vous. Pardon, ce n'est pas là. Coucou. Bien le bonjour. On s'est déjà rencontrés, non ? Le jeune voyageur curieux. Oui, je me souviens de toi. Eh bien, eh bien. Il te plait ce terrain ? Dis-moi. Cependant, il va falloir encore un peu de temps avant que le champ de l'école ne soit à nouveau cultivable. Merde. Ah oui, non mais ça... A mon avis, ça doit être après le fameux cours dont on nous a parlé. Yeah. Cette fois, c'est cuisine. Bien le bonjour à toi. Merci pour la dernière fois, on aurait pu parler mais en... En vrai, est-ce que Link aurait vraiment parlé ? Peut-être ou pas. D'habitude, les cours d'histoire ne passionnent pas les enfants. C'est la première fois que je les vois montrer autant d'enthousiasme. C'est peut-être parce que pour une fois, tu l'as bien raconté ? Non, parce que les cours d'histoire comme ça à 9h du matin, non, le mieux. Les cours d'histoire comme ça à 8h du matin, c'est génial, non ? Non, parce que moi, je suis passionnée d'histoire. Je t'enseigne l'histoire depuis 20 ans. Et... Les élèves adorent ça. Pardon. C'est pas bien... C'est pas bien de critiquer comme ça. C'est pas bien de critiquer comme ça. Bref. Connaître les ingrédients et savoir les cuisiner peut faire toute la différence le moment venu. Commençons par une petite question. Qu'obtient-on en cuisinant un boisson de riz et de la venaison avec des épices goron ? Les épices goron, ça vient du nord-est du village goron, pas vrai ? Si dedans, il y a des épices goron, alors c'est sûrement un curry. Il y a juste de la venaison dedans ? Bah, normalement... Trop facile, un curry de venaison ! Effectivement, bonne réponse ! C'était peut-être trop facile, vu que vous êtes très fort. Une autre question, alors. Gardons les épices goron et le boisson de brie. Et ajoutons cette fois de l'extrait de monstres. Qu'est-ce qu'on obtient ? De l'extrait de quoi ? Euh... Des bouts de monstres... C'est que pour les remèdes, non ? Bah oui, cuisiner des bouts de monstres, c'est pas une bonne idée ! Personne voudrait manger un curry ou... On a fait cuire des morceaux de monstres, beurk ! Alors, c'est pas des morceaux de monstres, il a dit... Un extrait, c'est pas la même chose ! Tu presse un monstre, et t'en as de l'extrait ! Je sais pas comment on obtient l'extrait de monstres. Mais bon, c'est pas grave ! En faisant bouillir dans un alambic un monstre ! Du calme, les enfants, du calme ! J'ai peut-être brûlé les étapes. Commençons par le commencement, si vous voulez bien. Lorsqu'on combine des épices goron et un boisson de riz et de l'extrait de monstres, on obtient un curry de monstres. Mais je devine à vos petites bouilles incrédules qu'il va falloir que je vous le prouve. Mince ! Je vais devoir leur préparer un curry de monstres, mais je n'ai plus d'extrait de monstres ! Il faudrait en racheter au village de Zéro, au nord d'ici ! Dans la région d'Akala ! C'est bon, on en a 5 ! Je crois même qu'on a du curry ! Soupe, ragoût... Ah non, on a plus de curry ! On en avait, fut un temps, mais je crois qu'on l'a bouffé ! C'est bien rangé, ça non ? Oui, c'est bien rangé, pardon ! L'autre jour, j'ai expliqué aux enfants les matériaux de monstres... L'autre jour, on est le même jour, il vient juste de finir, mais c'est pas grave, c'est pas grave ! J'ai évoqué le curry de monstres, j'aimerais pouvoir préparer... Tiens, on s'en fout, allez, donne ! Vas-y, tiens ! J'en ai, moi ! Je crois que c'est ce qu'on croque, en quelque sorte... Non, on ne croit... Mais... Attendez... Excusez-moi... J'en ai, moi ! De l'extrait de monstres ! Tiens ! Monsieur ! Mais... Regardez, j'ai l'extrait de monstres ! Attendez, attendez... Faut peut-être partir plus loin... Si on sort de l'enceinte de l'école... On coupe un peu d'air pour lui changer les... Oh, du blé ! Du riz ! Du riz ! Non ! Non ! Pardon, j'étais... Mais c'est pour changer un peu les idées du jeu... Attendez, 30 secondes... Euh... Je savais que j'avais jamais fait celui-là... Euh... Donc, est-ce qu'on va pouvoir... Mais il est complètement débile ! Faut vraiment qu'on aille au village de zéro ! Attendez, on va faire un petit tour dans le puits... Ça va lui changer les idées... Mais disons que c'est bien entretenu tout ça... Ouh ! Sacrément profond ! Hop là... Ah ! Mince ! Oh merde ! On est considéré encore dans le... Dans le village, du coup j'ai pas mes... Il est mort tout seul... Il est mort tout seul... Non mais je comprends, je comprends... Oh, il y a des trous partout... Est-ce qu'on va réussir à monter sans... Je casser la gueule ? Ah ! Mais c'est un véritable labyrinthe ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Je s'en fous un petit peu... Je mène à celui-là qu'on a déjà découvert... Ok... Moi j'aimerais bien savoir... Parce que c'est bien le fond là... Noup ! Noup ! Trop grand blin ! Changeons de... C'est en bas... Je peux toujours chercher en haut... Attention ! C'est un argent en plus... Lâche ton truc de merde ! Lâche ton truc de merde ! Lâche ton truc de merde ! C'est pas mal ! Ah ben il est mort tout seul lui, hein ! C'était un simple autre gros CALC. C'est quoi, on l'a déjà fait, ça... on est où là ? il y a 10 millions de puits ici viens je t'entends il y a un coffre là son contrebalance un petit peu en plus ils ont mis une plateforme vas-y je crois qu'on rejoint le trou ouais on rejoint le bon trou bref je pense que là ça a eu le temps de lui ils ont remis les cailloux les saloperies putain merde il a une longue portée link remettons-nous avec notre cueille notre cueille notre tenue décollier ah plus personne merde merde je peux pas utiliser dans mon lit je fais chier cannelle il faut vraiment s'y prendre un feu de corps Ou qui sont feux de caaaan ? Un petit feu ! J'ai vu un petit feu ! Le pas ! Midi ! Il appartient au principe que c'est le repas pendant l'école, donc midi ! J'crois qu'on a passé trop le temps en bas. J'yvais pas pu. Vite ! 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 L'化nellate ! Pas de poissons ! J'avais compris ! Oh merde, j'ai oublié de brancher la cam ! Encore ! Ne vous inquiétez pas. Donc... Vraiment... C'est horrible ! Non, non, non ! Non, non, non ! Non ! Non ! Non ! Donc on va aller... Je vous... Épargne quand même le trajet. Nous y sommes ! Est-ce qu'on a tout pris en photo ici ? Vous vendez que de la merde ! Je vous préviens, si ça marche pas, moi je recharge la sauvegarde. Bon, c'est pas du tout ce que je voulais faire. C'est pas grave ! Non, parce qu'il y a des limites quand même ! Il y a des limites ! Enfin bon... C'est quand même 50 boules hein ! Bon, c'est peut-être... Rare ! Mais quand même ! Quand même ! Oui, c'est pas dans le nettoyer. On est dans le village dès le départ donc euh... Coups ! Coups ! Coups ! Coups ! Coups ! Coups ! Je crois que j'ai beaucoup trop là... L'habitude de voir le drapeau Normandie sur... Merde, ils se sont tous barrés ! Coups ! Coups ! Coups ! Ah, vas-y, feuillèche ! Bah ouais, les cours, ça se termine à 14h ! C'est l'heure du goûter ? 14h ? Mais non ! Bah, peut-être le temps... Vous mettez peut-être 2h à rentrer chez vous, visiblement ! Et midi ! Bah, à partir du principe que c'est vraiment pendant l'heure du déjeuner ! Même si ce serait bizarre ! Parce que là, ils peuvent pas dire qu'on est pas allés acheter l'extrême monstre, hein ! Mais c'est cool ! Coups ! Coups ! Coups ! Coups ! Coups ! Coups ! Ok, j'ai compris ! On va faire un curry ! Coups ! Mais c'est que c'est comme ça ! On va faire un curry ! Coups ! Coups ! Poussez-vous ! Tous autant que vous êtes ! Coups 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 ! Attendez ! Coups ! On va lui faire redire... La... Parce que chaque fois, je passe rapidement ! On va lui faire redire entièrement ce qu'il nous a dit ! Ou alors c'est peut-être l'ordre, j'ai pas ! T'en as pas la recette d'ailleurs ? Et puis il y a des archettes... Des archettes ! Attends, non, c'est pas la-dedans qu'il faut aller... Hop... Hop ! j'aurais peut-être dû me remettre sur le moment mon avis la sauvegarde automatique c'est quand j'ai changé d'heure mais c'est pas très grave alors bonjour la grand fléau curie de monstre c'est d'accord il faut garder les faut garder le non il pleut pourquoi il pleut il fait bon il est censé faire bon il y a du soleil y'a pas du soleil pour moi il pleut il n'est plus là mais c'est vrai ma faute ma faute ma faute ma faute ma faute où est ma tenue battra sienne malucine toi ça pas du tout un fourneau à l'intérieur nettoyer balayé astizique et gaza toujours pimpante pas oh non c'est un apron je pensais que c'était un message il pleut toujours comme impossible pourquoi je me mets à 0 parce qu'il pleuvait pas à 0 vous êtes marrant vous j'ai défoncé le est-ce qu'il y a un quelconque chaudron truc dans le genre là c'est pas alors on a mis toc toc et toc bah il pleut pas arrêtez salaud moi j'ai compris je vais à la maison je vais à la maison c'est bon j'ai compris la terre nous en veut la terre nous en veut c'est là où l'affiche the legend of the rain que certains ont fait marche maintenant elle fait gros bloc ma maison j'aurais jamais dû changer l'escalier de place mais c'est pas grave tu prends tu prends tu prends tu cuisine s'il te plaît j'aimerais bien savoir pourquoi lui aussi il est oh il pleut pas on est à l'intérieur j'ai rien de feu bah non c'est de la pu c'est de la pu on a l'intérieur quoi même à l'intérieur ça nous poursuit Attends, c'était... Tout est de l'huile ! Est-ce qu'on a des épices goraux ? On en a pas ! On en a pas ! Bon, j'ai compris. La terre nous en veut ! Avant, le flacon d'épices goraux ressemblait à ça. Écoutez... Pas ma faute si... Bref, on va au village goron. Donc, nous revoici avec notre épices goraux ! Cette fois-ci ! Voilà ! Enfin ! Un curry de monstres ! Nouveau ! Ce curry original est préparé à partir d'extraits de monstres. Sa saveur simultan... Stimulante, pardon ! Ne doit rien aux épices ! Et quelle heure ? 15 ! On va essayer ! Sait-on jamais ! C'est là... On va essayer ! Ça marche pas ! Voilà quoi ! Mais... Nous aurons quand même... Pris en compte... La chose ! Un peu long, le temps de chargement... Pile quand je le dis, forcément... Ça passe tout seul ! Et ouais... Et ouais... Pfff... Ah ! Ah ! J'ai votre curry ! J'ai votre curry ! Même si c'est plus l'heure ! J'ai même pas regardé ma... Ma jauge et je savais qu'il fallait arrêter ! Se fumer... Tu reconnais cette odeur ? Excepterais-tu de faire goûter ton curry aux enfants durant le prochain cours ? Oui, donc euh... On se retrouve au prochain cours ? Et il est 9 heures ! C'est peut-être un peu pématuré de parler de curry de monstres à mes élèves... Mais si je pouvais leur présenter... Hum... Ça les aiderait sûrement à comprendre... Accepterais-tu de nous faire... Si on goûter... 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 Goûter ton curry... De monstres aux enfants... Tu me... Tu me parles de dos ! Retourne-toi ! Bien ! Nous allons à présent... À présent... Poursuivre... La... Leçon... D'art ménager ! En mélangeant les épisgorons... Des épisgorons du riz... Et en ajoutant... De l'extrait de monstres... Qu'est-ce qu'on obtient ? Monsieur... Vous êtes sûr que ça va ? Monsieur Canel... Vous... Nous avez appris que... Les bouts de monstres... C'est juste... C'est juste pour les remèdes ! Bah oui ! Cuisiner des bouts de monstres... C'est pas une bonne idée ! Personne voudrait bouffer... Manger... Un curry... Où on a fait cuire... Des morceaux de monstres dedans ! Beurk ! Alors c'est pas tout à fait la même chose... Comme je l'ai déjà dit ! Morceaux... Extrait... On sait comment on obtient les morceaux... Les morceaux de monstres... Nous ne savons pas comment nous obtenons... L'extrait... De monstres... Voilà ! Vraiment personnellement... Il y a des gens qui doivent savoir... Vu que ça se fait... Mais moi personnellement... Je ne sais pas... Hmm... Qu'est-ce que je pourrais faire ? Tiens... Cette odeur... Si particulière... Livrage en curry ! C'est ce qu'on appelle... Link... Est un livreur ! C'est sa fonction principale ! Pardon... Un authentique... Un authentique... Wouuuu ! Les enfants venaient voir... Ce curry a été préparé avec de l'extrait de monstres... Par les mains expertes de Link... La couleur est bizarre... Mais... C'est pas mauvais ! Hmm... Je pensais... Que ce serait... Tout amer et crado... Hmm... Mais même pas ! Alors... Si on prend des bouts de monstres... Et qu'on en fait de l'extrait... On peut cuisiner avec... Très bon ! Héhé ! Héhé ! Eh oui ! Les enfants ! Les matériaux de monstres... Servent à la préparation de remerdes... Mais l'extrait de monstres... Peut être utilisé dans les plats... Et maintenant... Vous comprenez la différence entre les deux ! Bravo ! Oh bravo ! Il utilise un exemple concret... Pour amener à bien ces choses... Il a compris les leçons de la première... Leçon... Du premier coup on va dire... Merci beaucoup ! Regarde-les ! Ils sont... Captivés ! Ils auront appris quelque chose d'utile... Aujourd'hui ! Link... Tu es un formidable professeur ! Bah moi je suis surtout un formidable... Livreur mais... Merci à toi ! Mais c'est parce qu'on sait très bien... Faire la cuisine... C'est pour ça ! Je suis toujours nulle en histoire... Mais les cours étaient super avec vous... Monsieur Link ! Et le curry il était trop bon ! Maintenant... Je vais... Maintenant j'ai deux profs ! Merci Monsieur Link ! Pardon ! Merci Monsieur Link ! Ce serait chouette de continuer à apprendre avec toi ! Mais les élèves t'ont pleinement accepté comme professeur ! Si tu veux ! Tu peux utiliser à ta guise le potager de l'école ! Il se trouve juste sous la cour de l'école ! On... Ne peut faire pousser que certains fruits et légumes sous nos laitues ! Mais je suis sûre que tu trouveras ton bonheur ! Non, non... C'était pas... Sous nos latitudes... Sous nos latitudes... Voilà ! Je me suis dit il est tu ! Si tu as des questions, n'hésite pas à solliciter Florène ! C'est elle qui s'occupe du potager ! Si... Tu la trouveras là-bas ! Pour le prochain cours, je prévois de faire un contrôle surpris ! Tu porteras sur tout ce que nous avons vu jusqu'à présent ! Si cela t'intéresse de suivre nos leçons, tu es bien sûr le bienvenu ! Wouuuu ! Il pleut à torrent ! Est-ce que Floragen elle est toujours là ? Est-ce que du coup on a une nouvelle ? Est-ce qu'on a dit qu'ils étaient où les potagers ? Les meufs qui suivent à moitié ? Pas ici ! Ici c'est le champ de boue de ripan ! Ha ha ! Je t'ai quand même mu ! C'était peut-être la vieille ? Le Flo... Flo... Flo ! Etes-ce vous ? Êtes-vous Flo ? Oui c'est ça ! Florène ! Bien le bonjour ! Ah ! Tu tombes bien ! Je t'attendais ! Merde moi il faut que j'arrête mon épisode ! Canel m'a suggéré de faire des semis qui te plaisent pour te remercier de ton coup de main à l'école ! Et justement, je viens de finir de retourner le potager ! Je peux faire pousser des citrouilles, des carottes, des radis, mais aussi des tomates, des baies et des melons ainsi que du blé et du riz ! Si tu m'apportes une de ces plantes, j'en ferai des semis pour en faire pousser d'autres ! Sinon, j'ai un peu honte de l'admettre, mais je dois te prévenir que je ne suis pas encore très expérimenté ! Et j'ai un peu de mal avec les carottes figure et les radis max ! En gros, ce qui donne le plus de cœur quoi ! Ce ne sont pas des légumes faciles à cultiver ! Donc, les carottes risquent d'être moins bonnes pour les autres cultures que pour les autres cultures ! Je m'en excuse d'avance ! Merci, Florène ! Merci ! La pluie ne me dérange pas ! Dis-moi ce que tu veux planter ! Alors, merci, mais... On a assez de tomates ! Bah, je croyais que... Radimax, tu ne faisais pas ? On n'a pas de blé ! Attendez 30 secondes ! Je reviens ! Je vais acheter du blé ! Voilà ! J'ai acheté du blé comme on était au village ! J'ai acheté aussi de la canne à sucre, on n'en avait pas ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Alors... Elle ne fait pas qu'à la sucre ! Ah ! Ah ! Hihi ! Très bien ! Dans ce cas, je vais m'en occuper ! Tu peux changer d'avis quand tu veux ! Et me donner autre chose à semer, à la place d'ailleurs ! Tu ne perdras que ce que tu viens de me donner pour la faire ! Oh ! Et j'espère que tu me permettras d'assister à ta première récolte ! Ça me ferait tellement plaisir ! Pour obtenir un bon produit, le plus important, c'est de savoir prendre son temps ! Tu ne peux pas te contenter de tuer le temps dans une auberge ou auprès d'un feu ! Les plantes seraient trop tristes ! La récolte n'est pas pour tout de suite ! Mais... C'est toujours un grand moment ! Regardez, il a pris les couleurs ! Il y a des boupousses ! Si tu veux planter à nouveau, j'espère qu'on la retrouvera ! Alors, ça pousse ? Je vais prendre grand soin de tes pouces de blé ! Ne t'en fais pas ! Il y a eu un petit problème de... Mais bon, c'est pas grave ! Il va attendre un bon moment avant de pouvoir récolter ! Je laisse le temps au temps... La culture maraîchère... Je demande beaucoup... Voilà, là, c'est plus trop de la culture maraîchère, là, du blé ! Je vais quand même vérifier ! Parce que je suis curieuse ! Ils ont dit que c'était trois jours ! La madame, elle avait raison ! On ne peut pas tricher ! Donc, on reviendra une prochaine fois ! Du coup... Non, c'est là ! Voilà ! Bref ! Du coup... Sur... Regarde-moi cette belle vue ! Ah ! Sur cette belle vue ! Nous allons vous laisser là ! Merci d'avoir regardé cet épisode ! N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ! Commenter, liker, partager la vidéo ! N'hésitez pas non plus à venir faire un petit tour sur Twitch ! Et suivre la chaîne Twitch ! Mais aussi, bien sûr ! À aller sur le X ! Le Discord ! Et... L'Instagram ! Voilà ! Partout, partout, partout ! Sur ce... Je vous fais de gros bisous ! Et on se retrouve très très vite ! Bye 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 ! ! Je vous sais pas ! crews et deux ! Sion !